Le 2 juillet 1947, l'armée américaine a déclaré avoir trouvé les restes d'un objet volant non identifié dans un ranch à Roswell au Nouveau-Mexique. Les débris ressemblaient à des parties d'un hexagone fait d'un matériel étrange, ressemblant à du papier d'aluminium. Les parties comportaient également des symboles incompréhensibles sur le corps. Un fermier ayant découvert les débris a contacté le shérif et l'incident a ensuite été classé top secret. On dit même que des corps d'extraterrestres auraient été trouvés par l'armée. Quelques jours plus tard, des représentants du gouvernement sont apparus avec une nouvelle déclaration selon laquelle il s'agissait d'un ballon météorologique. Actuellement, les informations sur cet incident sont conservées dans les archives du service secret comme étant top secret. Le musée international des ovnis a été établi plus tard à Roswell et la date de la chute est marquée comme le jour de l'ovni par les ufologues. Le musée international des ovnis a été établi plus tard à Roswell et la date de la chute est marquée comme étant top secret. Le musée international des ovnis a été établi plus tard à Roswell et la date de la chute est marquée comme étant top secret. Le musée international des ovnis a été établi plus tard à Roswell et la date de la chute est marquée comme étant top secret.